Et yo ! Bonjour tout le monde, je vous propose avec cette vidéo l'introduction d'une nouvelle série de vidéos. Le concept est super simple, on prend 20 minutes et on farm, on utilise une technique de farm et on voit à la fin combien de sous on a gagné. On fait un x3 pour ramener un total d'une heure et on voit combien cette technique rapporte 2 gold par heure à l'instant où je l'ai fait. Donc évidemment ça dépend de pas mal de choses, potentiellement de la chance, de l'hôtel des ventes, etc. Mais je pense que 20 minutes de bon rush, de plaisir, ça donne déjà un bon échantillon de savoir à quel point les techniques sont viables ou pas. Ça va vous permettre de potentiellement découvrir de nouvelles techniques ou de vérifier si les techniques fonctionnent bien ou simplement de découvrir quelqu'un qui tue des meubles en boucle pendant un certain temps. Ouais, ouais le farm de gold, souvent ça revient à faire des trucs qui sont assez redondants mais le but c'est évidemment d'avoir plein de sous et après de pouvoir faire fructifier cet argent grâce aux stonks, grâce à la bourse. Non bon, pas forcément, mais en tout cas c'est bien de pouvoir farmer Delgore alors ça donne plein de choses sur le jeu et mine de rien c'est assez détendant, vous faites ça avec des copains ou avec une petite série sur le côté et ça passe quand même plutôt bien. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 1 que j'ai nommé les loups de Pandari. Bon ici le but c'est d'aller farmer un maximum de viande douteuse. Il y a un petit prérequis quand même qui est pas forcément, voilà, c'est évident parce qu'on est limité à deux métiers c'est le fait d'avoir le dépesseur du cuir. Du coup dans le cadre de cette vidéo j'ai annulé un de mes métiers pour apprendre le travail du cuir niveau 1 auprès du maître de Kulteras. Ensuite il suffit d'aller se rendre au sud de la Pandari. Bien bien au sud de la Pandari, au sud ouest de la Pandari, au niveau du camp d'entraînement, du soleil couchant. Une fois que vous êtes dans la zone vous allez remarquer qu'il y a énormément de loups. Et en fait ce qui est super intéressant dans cette technique, outre le fait que les loups ils lootent vraiment bien genre des fois vous avez 3, 4 viandes douteuses par loups, il y a plein de loups et surtout ils ont un respawn qui est monstrueux. Ça respawn super 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 rapidement. Donc là vous voyez un petit peu sur la vidéo mais il y a souvent des endroits comme ça où vous avez, enfin dans cette zone là vous avez 3, 4, 5, 6, 7 loups que vous pouvez prendre. Il y a également des packs de 4 à 5 loups qui se baladent ensemble en meute. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là tout ce que vous avez à faire c'est d'aller pool un petit peu tout l'ensemble des mobs. Ensuite vous allez les dépecer un par un et ensuite vous allez continuer. Vous allez voir en fait vous n'avez pas le temps de faire le tour qu'ils ont déjà respawn. Vraiment c'est juste ce qu'ils font quoi, il n'y a pas de moment mort en fait. Et ça c'est vraiment trop bien. Donc vous pouvez enchaîner comme des malades, ça va vous douter de la viande douteuse mais également des os tachés par le sang, des cuirs etc. Et au final on va voir à la fin de la vidéo combien ça rapporte. Par exemple c'était ici le tas de loups sauvages. Le petit tas de loups sauvages qui se trimballent ensemble. Alors ils lancent un petit cast, ça peut mettre quelques dégâts, il faut peut-être un petit peu de stuff quand même. Une fois qu'ils ont fini leur cast, ils se rapprochent comme là. Ils balancent leur éclair et après ils viennent mettre des patates au corps à corps. Du coup le bon plan généralement c'est simplement de l'ignorer et attendre qu'ils finissent son cast. Et après ils sont paqués et on les démonte. Et après on dépeuse, on dépeuse, on dépeuse. J'ai continué pendant 17 minutes à faire ça. A dépecer chaque loup un par un. Les agros, les tuer. Armer de mon mental, de ma conviction. Et voilà quoi. En gros on a agro des loups, agro des loups, agro des loups, agro des loups. Et on arrive maintenant au résultat. A la partie intéressante. Combien de PO, bordel, ça nous fait en 20 minutes d'avoir fait ça. On va donc tout vendre à l'hôtel des ventes et voir combien ça nous rapporte. Nous avons donc 21 pots des tempêtes pour la modique somme de 24 PO. 21 holocausthylphiées pour 16 PO. Du loot gris au PNJ pour une centaine de PO. Nos fameuses viandes douteuses, 86 viandes douteuses qui volent 2661 PO. On retrouvera également 116 eaux tâchées par le sang qui se vendent à 487 PO et 159 cuir des tourbières pour la modique somme de 1415 PO. Ce qui nous fait un total de 4230 PO en 20 minutes avec les réductions de l'hôtel des ventes comprises. Soit pour une heure 12 690 PO de farming. Hum, est-ce que c'est value ? Je vous laisse me dire dans les commentaires. Et ce sera tout pour cette technique des loups de pandarie. Donc n'hésite pas à me dire si tu trouves que c'est intéressant, que les vidéos sont plaisantes, si la série de vidéos te semble pertinente et cool. Mais c'est évidemment le cas, hein. Et du coup tu as mis un pouce bleu et tu t'es abonné et tu as partagé la vidéo à tes proches. Non, sans plus déconner, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à venir me retrouver en live sur twitch.tv slash nuttiva ou simplement sur d'autres vidéos. Passe une excellente journée et prends bien soin de toi.